Alors bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, donc aujourd'hui je voudrais vous parler d'un sujet super super simple c'est simplement laisser venir les idées et ne pas trop juger donc c'est à dire que pour trouver l'inspiration, pour se mettre en marche sur quelque chose parfois il faut simplement faire et ne pas trop se poser de questions, souvent je dirais même et beaucoup de personnes justement n'ont pas appris à fonctionner comme ça ils vont se juger, ils vont s'empêcher d'agir et du coup qu'est-ce qui se passe ? et bien du coup on ne fait rien, donc moi ce que je vous demande de faire là aujourd'hui c'est de vous dire ok qu'est-ce que j'ai envie de faire, je vais le faire, je vais le faire avant de commencer à me juger je vais commencer à agir avant même de me dire c'est bien ou c'est pas bien par exemple si vous êtes musicien, vous allez tout d'un coup vous mettre à jouer quelque chose sans vous poser plus de questions si vous aimez chanter, pareil, si vous aimez dessiner, ne vous posez pas la question qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui faites-le, point barre, par exemple quand je crée des bijoux, je sais que je vais faire un bijou je ne sais pas vous dire comment je vais le faire, avec quelle forme, etc c'est assez instinctif et vous avez toute une série de choses qui sont en fait comme ça et qui vont donner parfois les meilleures idées, parfois pas bien entendu mais je pense que parfois la solution c'est juste essayer, c'est juste faire, c'est juste là maintenant tout de suite je fais un truc, par exemple je fais cette vidéo et je ne sais pas exactement si elle aura du succès, si elle plaira, si elle ne plaira pas, je ne passe pas mon temps à analyser en réalité l'analyse elle se fait après coup et elle se fait peut-être par votre entourage, par d'autres personnes et parfois il ne faut pas trop se poser de questions parce que parfois on fait des choses en se disant ça ne marchera jamais de toute façon et c'est comme ça que ça fonctionne et c'est comme ça en fait qu'on arrive à faire des choses que l'on ne se sentait pas nécessairement capable et parfois on est impressionné par soi-même, parfois pas bien entendu mais le but c'est juste faire l'expérience, je vis l'expérience là, le moment présent je ne me pose pas trop de questions et du coup, ça me donne une autre façon de voir les choses une autre façon d'aborder les choses et parfois c'est vraiment ça qui manque à certaines personnes donc là aujourd'hui tout de suite, c'est plutôt un exercice pratique que je vous propose c'est de vous mettre à faire quelque chose que vous voudriez faire sans vous poser plus de questions là maintenant tout de suite, qu'allez-vous faire sans vous juger et sans non plus ni vous condamner ni vous dire que vous n'êtes peut-être pas capable qu'est-ce que vous allez faire là maintenant tout de suite qui peut être juste de l'ordre de l'expérience et on verra ce qui ressort ensuite vous allez vous mettre après à vous juger, à évaluer ce que vous aurez fait comme contenu, comme travail, comme création mais ne le faites pas avant, faites-le après c'est parfois ce qu'il vous manquait pour vous lancer dans quelque chose et c'est aussi comme ça qu'on constate qu'on a bien fait, de ne pas réfléchir parfois c'est très très bien, de parfois se lancer sans réfléchir donc faites cet exercice s'il vous plaît je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et de toute façon on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts à ciao bye bye et